Le Réalisé par Jésus Le Réalisé par Jésus Le Réalisé par Jésus Par le Seigneur, nos serviteurs écoutent. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ ressuscité. C'est le temps du confinement. L'univers est devenu silence. Il n'y a plus de bouhara dans l'espace, les rails des trains sont au repos, les routes plus tranquilles, les roues quelquefois vides. Nous traversons une épreuve, un moment difficile. Je suis sûr que nous apprenons peine, angoisse, peur, insatitude. Mais que devons-nous faire ? D'une part, respecter les consignes du gouvernement, et d'autre part, nous croyons, nous devons continuer de prier pour tous et d'écouter Dieu. A côté de la prier et des soutiens divers, nous devons aussi écouter le Seigneur. Tendons nos oreilles très attentivement, car il parle. Il parle sans cesse. Dans l'Op. 15, verset 1, le Seigneur a parlé. Il parle fortement à travers les événements et les expériences diverses. Il a parlé au Pharaon au moment d'Égypte, mais Pharaon ne l'entendait pas à cause du doulcissement dans son cœur. À travers les événements que nous vivons, il y a un message pour nous que nous devons écouter et répandre, comme l'enfant Samuel. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Comme Samuel, écoutons attentivement l'eau ou les messages qui me concernent ou concernent ma famille, mes enfants, mes amis, ma communauté, mon diocèse. Nous ne devons pas dourcir notre cœur à cause de cette pandémie. J'en suis sûr, Dieu ouvrira toute grande la porte de la miséricorde. Écoutons-le durant ce temps de confinement, plus finement que jamais. Merci. Au revoir. Merci.